Un très cordial shalom à tous, chers téléspectateurs, au plaisir d'être avec vous et merci d'être avec nous pour ce message Parole de Vie. Je vous invite à lire avec moi un texte dans les psaumes au chapitre 32. « Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Le thème de cette méditation, je l'ai intitulé « Le sens et la portée de la repentance ». Le sens, la portée et je dirais la nécessité de la repentance, ce sera le thème. À partir du psaume 32, qui est un écrit de David, qui après cette grave faute, ou je dirais même cette faute gravissime qu'il avait commise dans le contexte de l'adultère avec Bathsheba et du meurtre de son mari, eh bien David va réellement rentrer dans une véritable démarche en profondeur de la repentance. Car j'ai remarqué en effet dans mon ministère pastoral que très souvent, la notion de repentance est quelque chose qui est insuffisamment comprise et parfois effectuée de manière très superficielle et légère. Or, la parole de Dieu dans tous ses livres et dans toutes ses pages nous parle de la repentance et elle nous demande clairement, et ce sera la thématique d'aujourd'hui, de ne jamais traiter la repentance à la légère. Nous avons besoin de comprendre que David, qui peut écrire « Heureux celui dont la transgression a été remise, heureux l'homme à qui Dieu ne tient plus compte de sa faute, ce bonheur de la restauration, le bonheur du rétablissement, le bonheur de la libération, le bonheur également du pardon reçu et l'assurance du salut retrouvé. « Ce bonheur ne vient pas de nulle part, ce bonheur vient après une véritable et profonde démarche de la repentance. » La condition pour retrouver ce bonheur, cette joie, cette connexion avec Dieu, et cette libération et cette intimité retrouvée dans son intégralité par rapport à la communion avec Dieu, eh bien, est un passage obligé, celui de la repentance. « Il faut que ça change, il faut que je change », me disait quelqu'un qui est venu me trouver dans mon bureau en demandant, « Pasteur, priez pour moi car il faut que ça change ». Et l'étape pour le changement, c'est la repentance, c'est le changement de cœur, c'est le désir et la volonté ferme de changer dans son comportement, son attitude, ses paroles, ses pensées, etc. C'est une prise de conscience. Souvenez-vous, David, lorsqu'il va effectuer cette démarche qui va prendre un certain temps de repentance, lorsqu'il va entrer dans ce chemin ou sur ce chemin de repentance, il n'a pas été convaincu dès le départ. Il a bien fallu que le prophète Nathan s'en mêle pour qu'il soit convaincu du besoin d'être brisé, humilié clairement par la main de Dieu, car il dira, en effet, dans le texte que nous avons lu, que la main de Dieu pesait sur lui nuit et jour. Tant qu'il n'avait pas réglé sa vie, il y a quelque chose de lourd, il y a un ciel fermé, il y a un ciel qui ne laisse pas passer la prière, ni aucun exhaustement. Il faut régler la chose. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, mon désir et ma prière, c'est que, alors que nous avons tous, sans exception, besoin de passer par la case repentance, que nous puissions comprendre que ce message et que cette réalité, cette demande divine de la repentance est un message libérateur. Ce n'est pas un message de culpabilité, c'est un message libérateur. Et ma prière, c'est que nous puissions vivre pleinement cette liberté nouvelle dans le Seigneur pour retrouver la communion peut-être perdue. Que dit la Bible au sujet de la repentance ? Il y a beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de passages. J'aimerais faire ressortir la pensée globale de la Bible par rapport à ce message de la repentance. Tout d'abord, c'est véritablement la volonté de Dieu pour tous. Il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, que le Seigneur est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous, et vous pouvez souligner ce mot tous, dans votre Bible, tous arrivent à la repentance. Dieu désire qu'aucun ne se perde, mais que tous arrivent à la repentance. Cela veut dire que sans la repentance, nous pouvons être perdus. Il y a un degré de perdition, il y a une réalité de perdition pour celui qui ne veut pas se repentir et qui refuse l'étape et la démarche de la repentance. Oui, c'est une condition pour le salut. Car Jésus lui-même va dire en partageant, en racontant ces événements qui se sont passés, vous lirez ça dans Luc chapitre 13, les cinq premiers versets, et Jésus va dire « mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez ». Jésus est clair et sans détour pour nous dire que si on veut éviter la repentance, si on veut outrepasser la repentance, si on veut contourner la repentance, il y a à la clé une vraie perdition qui nous attend. Ajoutons encore que le message de la repentance, eh bien c'est le message premier déjà du précurseur du Christ qui s'appelle Jean-Baptiste et lui va dire ceci dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. Il est dit que Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, disait « repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'était le premier message de Jean-Baptiste et puis c'était aussi bien sûr le premier message de Jésus dans Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et il dit « le temps est accompli, repentez-vous ». Changement, changez, reconnaissez votre besoin, reconnaissez votre faute, reconnaissez votre besoin de Dieu, « reconnaissez qu'il nous faut être changé, transformé, repentez-vous ». En grec ça veut dire « metanoïa », changement de mentalité, changement de pensée, changement de comportement. Je dois changer pour accepter ce que Dieu a à me dire, je dois me courber sous sa volonté, je dois accepter l'autorité de cette parole, l'absolu de cette parole pour être transformé à son image. Je dois me repentir, c'est la case obligatoire pour aller de l'avant, pour rencontrer le Seigneur et avoir communion avec Lui au travers de Jésus. Et cela est possible à cause du sacrifice parfait de Jésus à la croix, mes amis. C'est indispensable que la repentance fasse partie du message premier, comme pour la première église qui disait « Hommes frères, que ferons-nous ? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé », disait Pierre. L'apôtre Paul va aussi ajouter dans la même ligne, dans la même pensée, dans Acte chapitre 17, il va dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, je souligne tous les hommes, en tous lieux, en tous lieux, cela veut dire partout, n'importe où, sur toute la surface de la terre, qu'ils aient à se repentir ». « Metanoïa », c'est toujours le même mot grec qui veut dire « changement nécessaire ». Or, que constatons-nous dans notre cœur ? Le message est clair, l'ordre de Dieu est clair, mais nous constatons quoi ? C'est que nous avons en nous une résistance au changement. Nous avons en nous ce désir de cacher nos transgressions. Je reviens au psaume 32, où il est dit « Tant que je cachais mes transgressions, je ne prospérais pas, mais quand je les ai fait connaître, alors j'ai été délivré ». Nous avons cette tendance de ne pas avouer nos faiblesses, de plutôt excuser nos fautes et de cacher. On veut sauver la face, on veut si possible trouver un coupable quelque part, mais surtout pas que le coupable ce soit moi. David aussi était de cette même nature, lui, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dû être confondu par la puissance de Dieu au travers du prophète Nathan. Et lorsque le prophète Nathan va dire « C'est toi cet homme », c'est là qu'il a été convaincu, parce qu'il ne croyait pas avoir mal fait. Il était endurci. Si, voyez-vous, le cœur peut être endurci en résistant à la repentance, le problème majeur de la repentance, pour entrer dans la repentance et pour accepter de confesser ses fautes, eh bien c'est notre orgueil. L'orgueil est la cause principale, l'obstacle principal qui nous empêche de nous convertir à Jésus vraiment, de nous donner à Jésus, d'entrer par la porte étroite pour recevoir la vie éternelle. Nous nous justifions, nous cherchons des excuses, nous sauvons la face, nous voulons placer nos jokers pour essayer de trouver des solutions. Mes amis, il faut accepter les absolus de la parole de Dieu. Il faut dire « Seigneur, je plaide coupable », comme ce brigand sur la croix qui disait « Pour nous, c'est justice ». Enfin, il reconnaissait qu'il n'était pas innocent. Ah oui, on sait que les prisons sont remplies de gens qui n'ont rien fait. Mais ce brigand à la croix qui était à l'article de la mort va dire « Lui est juste », il pointait sur Jésus. Mais pour nous, c'est justice que ce qui nous arrive, ça a été juste. Nous recevons le jugement de ce que nos crimes méritent. Alors, il faut laisser tomber les masques. Il faut arracher les masques d'hypocrisie et de propre justice. Il faut avouer nos fautes à l'éternel. Il faut être humble assez pour reconnaître ce qu'il y a à reconnaître. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Or, il nous faut accepter ce que Dieu considère comme mal. Ce n'est pas à nous de définir ce qui est bien et mal, c'est reconnaître les absolus du Seigneur. Les absolus du Seigneur sont les principes de base qui doivent être maintenus haut et fort comme base de cette parole. Et nous ne pouvons pas toucher à cela. Nous ne pouvons pas négocier ces choses. Nous ne pouvons pas discuter ces choses. Nous devons accepter ce que Dieu a défini comme étant vrai et faux, juste et injuste. Ainsi, nous disons, Seigneur, Tu as raison. Je prends un exemple dans Romains 3, 9 à 10. Nous avons déjà prouvé, dira l'apôtre Paul, que tous, juifs et grecs, donc les gens de l'époque répartis dans l'Empire romain, sont sous l'empire du péché, sous la mainmise du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous se sont égarés ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nul ne sera justifié par les œuvres, dira le verset 20. Donc le Saint-Esprit va nous convaincre et il faut encore se laisser convaincre. Il va nous parler comme il vous parle en ce moment, dans la mesure où votre cœur est réceptif, votre cœur est ouvert. Et si vous acceptez ce cœur souple, ouvert, alors le message de la repentance n'est pas un message qui vous condamne, qui vous culpabilise, mais qui va vous libérer. Mais pour cela, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. Mettons donc notre fierté, notre orgueil et toutes nos excuses sous nos pieds en acceptant ce que le Seigneur dit et en plaidant coupable. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », disait le Fils lorsqu'il revenait dans la maison du Père. Ah, le Seigneur se réjouit. À chaque fois que cette démarche est prise au sérieux, à chaque fois que cette démarche de repentance, c'est vrai qu'il coûte notre orgueil, mais qui est tellement libératrice, tellement salutaire, qu'il nous fait entrer par la porte étroite pour recevoir la vie éternelle. Oh, le ciel applaudit, le ciel se réjouit, car il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'en ont pas besoin. Alors, j'aimerais encore ajouter ceci en vous parlant de ce message formidable de la repentance et surtout de ce message libérateur, comme je l'ai déjà dit, que le Seigneur ne désire pas attendre que nous soyons au pied du mur pour être obligés de reconnaître nos fautes. Car voyez-vous, si nous ne reconnaissons pas nos fautes ici-bas, nous aurons un jour à rendre compte devant Dieu. Et là, il n'y aura aucune excuse. Nous serons condamnés et personne ne pourra répliquer quoi que ce soit devant le Dieu de justice. Et ce Dieu de justice va révéler les choses cachées. La Bible est claire là-dessus aussi. Mais le Seigneur voudrait, comme je l'ai dit, non pas que nous soyons forcés de reconnaître les choses, parce qu'il n'y a pas d'autre choix possible, pas d'autre issue possible, mais que nous puissions vraiment nous laisser convaincre par la bonté et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu peut nous convaincre et veut nous convaincre de sa grâce, de sa miséricorde. Et je pense à l'apôtre Pierre, lorsque la pêche miraculeuse, tout au début de l'évangile de Luc, vous voyez ça, il va être tellement subjugué par la pêche miraculeuse, par la bénédiction qu'il va recevoir, sa barque sera pleine, la barque du voisin sera pleine. Il y a une telle abondance que Pierre arrive et se jette aux pieds de Jésus et il va lui dire, quand vous lirez le texte, quelque chose d'étonnant. Il va lui dire, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pêcheur. Mais qui lui a parlé donc du péché ? Jésus n'a pas prêché un long serment sur la repentance et sur la réalité du péché. Mais il a été convaincu intérieurement du besoin de se repentir et de sa nature de péché face à la grandeur et à l'immensité de l'amour de Dieu. Je voudrais véritablement aujourd'hui vous dire combien Dieu vous aime, combien Dieu est miséricordieux. Il est puissant, il fait tant et tant de choses pour vous sans même que vous vous en rendez compte. « Et cette bonté de Dieu nous conduit à la repentance. » Alors, ne méprisons pas les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, comme dit le texte, reconnaissant par là que la bonté de Dieu, la bonté de Dieu conduit à la repentance. C'est Romains chapitre 2, verset 4 qui nous le dit. « La repentance, c'est aussi accepter de craindre Dieu. » Voyez-vous, il y a des personnes qui doivent être mises au pied du mur pour reconnaître la moindre des choses. Ils ne reconnaissent jamais rien. Ils ont toujours raison sur tout. Et on ne peut pas les reprendre, sinon ils se fâchent. Mes amis, soyons honnêtes, ce n'est rien d'autre que de la fierté et de l'orgueil. Ces personnes-là ont un égo démesuré, simplement. Et un jour, cet égo qui est aujourd'hui peut-être gigantesque, va devenir minuscule devant Dieu, lorsqu'ils vont comprendre la crainte de Dieu. Lorsqu'ils vont réaliser combien Dieu mérite d'être honoré, combien Dieu mérite d'être craint. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi et parler n'importe comment des choses de Dieu. Il nous faut la crainte de Dieu dans les cœurs. Et je prie qu'aujourd'hui, vous puissiez, au travers de la lecture de cette sainte parole de Dieu, recevoir davantage cette crainte de Dieu, ce respect profond pour Dieu et ses principes, ses paroles, sa volonté, sa nature, son être, ses attributs. Vous puissiez le respecter et craindre Dieu véritablement avec puissance. Car sans la crainte de Dieu, la repentance perd son sens. Nous voulons comprendre cela. Et je me tourne maintenant vers un autre texte, qui est le texte parallèle du psaume 32. Et je vais avec vous quelques instants dans le psaume 51, qui est vraiment la confession de David, toujours dans le même contexte, suite à son adultère avec Bathsheba, la femme du riz. Et dans ce texte, David est tellement convaincu et il a tellement cette crainte de Dieu sur lui qu'il va dire, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bonté. » Voyez-vous, le premier message, la première prière qui sort de la bouche du cœur repentant, c'est de dire, « Seigneur, grâce, grâce, fais-moi grâce. Sans ta grâce, je suis fichu. Sans ta grâce, je suis perdu. Sans ta grâce, je ne peux rien. Seigneur, j'ai besoin de la grâce. » C'est la première prière que tout le monde peut faire. Maintenant, écoutez, il va dire maintenant plusieurs mots dans ses versets. Plusieurs mots qui montrent que suite à son péché, à sa transgression des principes et des lois divines, suite à cela, il y a quelque chose qui est venu en lui. Ce quelque chose, c'est la souillure. Ce quelque chose, c'est la salissure. Quelque chose qu'il a infecté profondément, non pas superficiellement, mais en profondeur. Et il va comprendre qu'aucun savon du monde ne peut effacer cela. Il a beau prendre un bain, une douche, cela ne part pas. Il a besoin de quelque chose qui le purifie de l'intérieur. Je me souviens de cet enfant dans un camp que nous avions fait avec des enfants qui avaient été convaincus par le Saint-Esprit de se repentir de ses péchés. Une fille de douze ans, elle me disait, dans la prière, elle disait, « Seigneur, viens gratter au fond de mon cœur tout ce qui colle au fond, comme une casserole qui avait cuit sur le feu. » Il fallait vraiment, pour la nettoyer, gratter fort pour enlever tout le noir de ce qui avait brûlé, de ce qui s'était incrusté dans la casserole. Et il va dire ceci, « Écoutez, selon ta grande compassion, efface mes crimes. » Verset 4, « Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. » Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, alors qu'il avait péché contre la famille de Bathsheba, contre Bathsheba, mais il réalise qu'il a péché contre Dieu, qu'il a offensé Dieu, qu'il a méprisé le Seigneur. Il va encore dire plus loin, verset 9, « Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Efface mes fautes, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Avez-vous remarqué le nombre de mots qu'il utilise ? « Seigneur, efface, nettoie, purifie. » Et il répète cela parce qu'il a besoin d'être purifié. Le Saint-Esprit désire vous convaincre de la même manière que vous avez besoin de ce nettoyage en profondeur qui vient comment ? Non pas par l'isope, non pas par des bains rituels, non pas par des œuvres, non pas par des dons d'argent, non pas par des prières, mais vient par la reconnaissance de vos fautes, un et deux, vient par le fait que le sang de Jésus est le seul moyen qui nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, et là je ne suis plus dans l'Obsome de l'Ancien Testament, mais je bascule dans le Nouveau Testament pour vous dire la recette miracle qui va marcher pour tous les temps et pour tous les peuples et pour toute forme humaine, tout être humain, partout où il se trouve, eh bien le sang de Jésus, le sang de Jésus nous lave de tout péché. Il nous nettoie de l'intérieur, il purifie même notre conscience qui a été souillée, salie et marquée et qui porte la marque du péché. Le sang de Jésus purifie, c'est cela qu'il faut demander. Seigneur, pardon, je viens à toi, je reconnais ma faute, je plaide coupable, je reconnais ce qu'il y a à reconnaître, j'appelle les choses par leur nom, non je ne veux plus chercher d'excuses pour minimiser ce qui a été fait, je reconnais les choses comme toi, tu les vois, je les vois comme toi, tu les vois. Maintenant Seigneur, j'ai besoin de ton moyen de pureté, purifie-moi complètement. Devenez donc humble et acceptez d'entrer sur ce chemin étroit. La Bible dit dans Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le mot efforcez-vous en grec c'est agonizomai, d'où vient le mot agonie, agoniser. Ça veut dire, c'est un combat ardu, c'est un combat extrême pour passer par la porte étroite. On imagine, j'ai entendu cette histoire qui a été racontée aux enfants, lorsque l'arche de Noé a été terminée, que les animaux sont arrivés deux par deux, comme vous le savez, pour entrer dans l'arche, est arrivé le lion. Et lorsqu'il a vu cette petite passerelle qui montait vers cette porte étroite pour rentrer dans l'arche, pour être sauvé et pour être à l'abri du déluge, eh bien il a dit, moi, passer par cette petite porte, mais j'ai l'air de quoi devant tous les animaux, moi je suis le roi des animaux, je ne vais pas passer par cette petite passerelle et m'humilier à ce point devant tout le monde. Et Noé était là, il dit, non, 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 étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et là, le lion, il a passé la passerelle, il a courbé l'échine et il est monté dans l'arche. Ensuite est arrivé l'éléphant, il a dit, mais Noé, Noé, je vais, je vais, la petite passerelle ne va pas tenir sous mon poids, je suis beaucoup trop lourd et je ne pourrai jamais entrer dans cette arche. Et Noé dit, non, non, resserrez le chemin, étroite est la porte qui mène à la vie. Et l'éléphant a passé doucement sur cette passerelle pour entrer dans l'arche. Ensuite est arrivée la girafe et elle a dit, mais moi je suis beaucoup trop grande, mon cou est beaucoup trop long pour rentrer dans cette petite porte. Et Noé a dit, non, non, pour tous le chemin est le même, étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et ainsi la girafe, elle a plié son cou, elle a baissé son cou et elle a passé bien sûr aussi, en se mettant à genoux par la porte étroite. Ainsi tous ont pu passer par cette porte, car le chemin est le même pour tous. Qui que vous soyez, qui que vous soyez et quoi que vous pensez de vous-même, le chemin est le même. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus est le chemin. Il est le chemin qui mène au Père et au pardon des péchés. Maintenant, avant de terminer, il faut rajouter encore deux choses. C'est qu'il ne suffit pas d'être convaincu, mais il faut encore donner suite. Il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous devons donc confesser ces choses. J'aimerais appuyer là-dessus. Et peut-être que le dernier mot, qui est pour moi un mot de salut et d'encouragement extraordinaire, vous trouvez cela dans Jérémie 31, 18, où il est dit, cette parole que je vous laisse, et j'aimerais qu'elle puisse résonner dans votre cœur. « Fais-moi revenir, Seigneur, et je reviendrai. » Cela veut dire que même si vous avez de la peine à vous repentir, même si vous avez de la peine à reconnaître les choses, Dieu vous donne encore la grâce de vous convaincre et de vous aider sur ce chemin de repentance. « Seigneur, fais-moi revenir et je reviendrai. » « Fais-moi revenir et je reviendrai. » Et le Seigneur va vous aider, il va vous tendre la main, il va vous prendre par la main pour vous faire revenir sur le chemin étroit de la repentance et du salut, du pardon de vos péchés, pour être en communion, pour être réconcilié avec le Seigneur. « Fais-moi revenir aujourd'hui, Seigneur, et je reviendrai. » « Seigneur, merci, parce qu'avec ton aide, je peux me repentir, quelles que soient mes fautes, quelles que soient les choses que j'ai cachées pendant tant d'années. » « Aujourd'hui, je cesse de cacher les choses, je les avouerai à l'éternel afin d'obtenir grâce. » « Fais-moi grâce, selon le psaume 51. » « Seigneur, fais-moi revenir, fais-moi grâce. » « Et Seigneur, auprès de toi, je trouve les bras ouverts pour l'accueil que tu me fais. » « Je te bénis, je te remercie, Seigneur, de le faire maintenant. » J'espère que c'était votre prière et je vous bénis dans ce sens et me réjouis de vous retrouver une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada